Alors je ne sais pas si vous êtes comme moi, j'ai l'impression qu'il n'y a plus que ça autour de nous. Des hippies. Les hippies partout. Alors pour être à la page, j'ai décidé d'être hippie, moi aussi. Mais attention, pas le hippie de province ou le minet prout prout ma chair. Le vrai hippie de compétition avec la tinia socédar, les patogas sagoloises, et les herbes de Provence qui hallucinogènes. Alors comme tout vrai hippie, j'ai décidé de faire le voyage pour Cap Mandou. Pour cela, je vais voir l'indicateur des chemins de fer. Et l'employé me demande, Cap Mandou dans la Seine ou Cap Mandou dans l'Oise ? Je me retrouve vichenu comme un verre. Mon mat m'a grandi. Et je me sens comme la divinité qui avait 50 ans. Sauf que moi, ce n'était pas des bras. Elle me dit, si tu veux être un vrai hippie, il faut que tu te convertisses au bouddhisme. Alors là, je vous arrête tout de suite, messieurs. Le bouddhisme, ça ne signifie pas faire la chose avec des boudins. Sinon, il ne resterait pas grand-chose comme catholique en se bavant. Elle m'explique que chacun se fait son propre bouddha. Il n'y a pas de discrimination. Il y a le bouddha noir, le bouddha blanc. Chacun se fait son bouddha aux petits oignons. L'important, c'est de garder la pensée de bouddha en tigée. Mais tu fais chier parce qu'il y a des trucs vraiment marrants en fait. Oui, c'est le mélange. Ensuite, on se rend à un concert pop. Alors, guitare électrique, honte marteneau et tout le tralala. Oh là là, mes amis, si vous aviez vu ça, je n'avais jamais entendu une odeur pareille. Mais je me couche si tard que je me lève à des heures hindou. Et est-ce qu'il était ravi, chanteur ? Je commençais à me faire des cheveux avec toutes ces histoires de hippies. Et me demandais si toute la petite bande n'était pas de mèche. Mais coiffeur, me direz-vous. C'est là que le baba plaise. Allez, salut les potes, salauds les putes. Et puis, comme dirait Gustatave de Nast, sortez couvert. Enfin, je vais mettre un peu d'eau dans mon bain. Sinon, je vais me retrouver avec un coup de fourchette en plasticine dans l'œil. C'était Jean Golo. Jean G... G-O-L... G-O-L-O... G-O-L-E... L-O-G-O... Jean Golo, c'est trop bête, je m'en vais. Voilà, ça me donnera un peu près ça. Ouais, ouais ! Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. À l'heure